Je voudrais de plus m'abord vous dire qu'aujourd'hui, moi je parle de l'UDPS Tshisekedi. Et vous dire que l'UDPS Tshisekedi, il n'y a pas de conflit au sein de l'UDPS. Il y a peut-être des tiraillements, comme nous disons chez nous, en cela je suis en train d'envelopper ou de paraphraser le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, qui est notre autorité de référence et qui est le président de ce parti, qui par rapport aux charges qu'il a eues, a laissé cela aux autres pour les gérer entre temps. Les gens sont en train de se tirailler, habituellement nous les faisons, ça arrive chez nous, parce qu'à l'UDPS, il y a des conservateurs, il y a des démocrates, il y a des progressistes, il y a des gens, des indépendants qui sont dedans. Et de fois, souvent les gens sont en train de se tirailler, mais à la fin de tout cela, nous allons nous entendre. Et nous nous disons que ce n'est pas un conflit latent, parce que vous devez savoir qu'à la création de l'UDPS sur notre parti, il y avait un président, M. Kibasa, avant qu'on fasse un directoire. On a fait un directoire, mais nos pères s'en sont allés, et l'Éternel les a appelés. Aujourd'hui, les statuts et les règlements intérieurs qu'on a gardés depuis de temps, nous font faute aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont créé, il y a les Mubaké, qui ont créé les Réels, il y a les Tibala, il y a Duconda dans le temps, il y a même les gens qui étaient avec Belchika, qui ont parlé de ces dépaisses, des histoires comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'UDPS, c'est ce qu'il dit. Il y a beaucoup de choses que nous devions revoir, mais nous demandons, nous nous disons, comme les sages. Par exemple, le patriarche Moukamba qui avait parlé dans son temps, et je l'ai dit aussi de la même manière comme le chef de l'État, que tous devraient se mettre ensemble pour mettre de l'eau dans leur vin, afin que nous puissions préserver ce patrimoine qu'Étienne Tissékeli, d'heureuse mémoire, nous a laissé pour que nous puissions aller de l'avant. Je n'aime pas souvent parler de conflits, quel que soit ce qui peut se passer pour mon parti, parce que personne ne peut parler de la nudité de ses parents. Donc, j'aime bien que les gens se mettent autour d'une table et qu'ils fassent ce qui est bien, que les uns et les autres, que nous changions de conditions de travail, de faisabilité, de ce que nous devons faire. Parce que dans les mêmes conditions, il n'y a personne qui ferait mieux que l'autre. Donc, nous nous disons que la sagesse de Dieu, que la voie que nos pères, et particulièrement Étienne Tissékeli, nous avait laissé, puisse conduire chacun afin que nous arrivions au bon résultat. Vous vous parlez de conflits, moi je parle de tiraillement. Je crois que le seul part... Le tiraillement est dû à quoi ? Je dis, ça c'est diriger une partie des masses, comme l'UDPES. Parce que beaucoup de gens qui se plaisent à parler de l'UDPES sont des gens qui ont des parties malignées. Mais, pas diriger une partie des masses, comme l'UDPES, c'est un grand problème. Parce que les points de vue peuvent diverger d'une façon ou d'une autre. Mais nous nous glorifions, parce que c'est un parti, comme je te dis, l'UDPES, je te dis, du premier docteur en droit. Et les gens, s'ils veulent bien suivre l'application des textes que nous avons, peuvent quelque part s'étirailler par l'interprétation. Parce que nous irons, par exemple, par la jurisprudence, nous irons, par exemple, par les mêmes principes qui nous régissent et autres choses. Mais nous nous disons que les gens doivent se mettre ensemble. C'est dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas parler des particularités. Je ne veux pas parler de tel a été vincé, tel a fait ceci, a été fait ceci. Mais je dis que mieux pour nous, au lieu que nous puissions demeurer dans l'étiraillement, nous devons nous mettre ensemble. Comprenez que je voudrais monter en hauteur, au lieu d'aller dans les débats des caniveaux, que dire, ordre-toi de là, que je m'y mette. Ou bien, toi, tu n'as pas fait ceci, que je ne saurais pas, moi, faire, il n'y a qu'à près de temps. Mais je voudrais que nous puissions mettre de côté, dans le panier à crabe, ou bien dans la poubelle, ce qui nous divise et privilégier ce qui nous met ensemble, afin que notre parti puisse aller de l'avant. Je crois que la grande conclusion vient de notre autorité de référence. Antoine Félix Seguedi-Chilombo qui a dit que vous verrez, on lui a posé la même question, il a dit que vous verrez que tout cela va trouver une solution tantôt. Et nous, nous croyons aussi. Parce que nous pensons que l'UDPES, un parti qui est basé sur des normes, des principes et tout ça, on nous a appris par nos pères, ou bien notre père a prié avant et après. Nous mettons la foi dans ce que l'autorité de référence a dit, nous disons qu'il y aura une solution. L'UDPES est établie sur des règles et des principes. Et qui dirige l'UDPES ? Celui qui dirige l'UDPES aujourd'hui, il y a, vous savez, vous voulez que nous puissions aller dans les méandres, de ce que je vous dis, que ça ne pourrait rien faire. Mais dans le statut de l'UDPES, l'organe suprême, c'est le Congrès. Et quand un Congrès met, vous donne un président intérimaire, il est là, il faut aller aussi au Congrès pour l'enlever. Et c'est pour cela que je vous dis, je ne voudrais pas aller dans les petites iraïments, dans les petites choses qui peuvent amener. Je voudrais aujourd'hui et présentement vous dire, ne m'amener pas dans des camps. Parce que je viens de vous répondre par la pensée de notre autorité de référence, Antoine Félix, qui a dit, ça va, c'est son pètre. Et vous savez que sous coulisses, il dit que tout le monde mette de l'eau dans leur vin. Et ne me demandez pas de parler de particularité. Je crois que là, j'ai terminé ce problème de mon parti. Je ne voudrais pas dénuder ou bien mettre la nudité de mes parents. Dire l'UDPES au vieux et au sud de tout le monde. Ceux qui le font, le font à l'air de Pampas, parce que demain, l'ennemi que nous pouvons avoir en commun va s'en prendre à lui.